Hello Youtube, aujourd'hui on se retrouve avec Chop Chop et je vais vous expliquer comment réussir un vol à la tire. Alors le vol à la tire peut paraître compliqué, finalement il est de loin, de loin, de loin, beaucoup plus simple que le crochetage. On en reviendra sur le tutoriel du crochetage, vous allez voir, ça n'a strictement rien à voir. Il faut savoir que pour le vol à la tire, il vaut mieux être debout que d'être baissé. Pour vous rapprocher de la scie, vous pouvez y aller baisser, mais une fois que vous êtes devant elle, vous mettez debout. Qu'il n'y ait pas de témoin, devant ou derrière. Une fois que vous voulez commencer à voler, c'est si simple que ça, vous vous maintenez X enfoncé. Votre objectif sera, je vais mettre pause pour éviter de niquer la mission. Vous restez le bouton X enfoncé le plus longtemps possible, c'est-à-dire avoir des chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Plus longtemps vous allez rester enfoncé, plus de temps vous aurez pour aller récupérer l'objet. Parce que le vol dans ce jeu-là, ça se passe comme ça. Vous rentrez dans la poche, vous trouvez l'objet, et vous ressortez avec l'objet. Et tout ça, ça va se passer avec l'animation suivante. Je vous montre une fois. Donc là, j'appuie X, enfoncé. Si ça devient de vert, ça veut dire que c'est bon. Là, tac, mon but, c'est d'aller en bas, je vais faire expat de l'ouvrir. De prendre l'objet, tac, et de remonter avec l'objet jusqu'à la porte. Il faut savoir que quand je maintiens X enfoncé, le but, c'est que je reste dans le vert, sans trop abuser, parce qu'après, il va sentir que j'ai la main dans la poche. Imaginez, vous mettez la main dans sa poche, mais au bout d'un moment, s'il restait tranquille dans sa poche, il va sentir que vous touchez sa poche. Donc, maintiens X enfoncé. Et bon, là, j'ai oublié de renoncer comme il faut. Tac, on arrive doucement. Tac, tac. X enfoncé. 1, 2, 3. Je suis resté trop longtemps une fois de plus. 2, 3, 4, 5. Tac, 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 tac. Voilà. Vous avez vu comment ça terre ? Voilà, c'est comme ça. Alors, pourquoi j'ai fail ? Parce qu'il y a une notion d'aléatoire. Des fois, vous n'aurez besoin que de rester 3 secondes, mais la dague sera tout près. Des fois, la dague sera loin, mais il faudra rester 5 secondes. Donc, en gros, dès que ça devient vert, ça veut dire que normalement, vous avez le temps nécessaire pour aller récupérer la dague. Normalement. En général, moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser 2 verres. 2 verres, et là, vous lâchez. La première fois, j'ai fail, parce que j'ai voulu laisser trop longtemps, et du coup, il faut se dire qu'on vous a laissé plus de 2 verres. Donc, moi, je suis laissé à 3 verres. Là, il a senti la main dans la poche directe. Par contre, là, je me suis dit, ouais, j'y vais vite. C'est passé, j'ai eu de la chance, et l'item était très proche, donc j'ai été le récupérer. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont faire la première fois de la tire, ils vont rentrer dedans, et puis ils ne vont pas comprendre ce qu'ils vont faire. Ils vont appuyer sur la dague, donc là, ça ne marche pas. Non, il faut mettre la main dans la poche. Une fois que c'est dedans, allez sur l'item, trouvez l'item, recliquez sur l'item, et allez jusqu'à la porte pour sortir l'item de la poche. Voilà. Ce n'est pas très compliqué, c'est un peu comme ça que fonctionne le vol à la tire. Comme il l'a dit, au début, commencez sur des PNJ de très bas niveau, genre des Clodos, des Mondiants. Comme ça, vous allez augmenter votre point de compétence du vol à la tire, et à partir de là, une fois que vous aurez des points de compétence, vous allez pouvoir attaquer les choses plus importantes. Il faut aussi savoir que le vol traditionnel, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'être baissé, ou qu'il n'y ait personne qui vous voit, puis vous pouvez voler tous les items que vous voulez. Par contre, si un garde vous fouille, et que vous avez des objets volés sur vous, vous allez payer une amende, vous finir en prison. Très important, que vous ne vous manquiez pas. Une fois que vous avez des objets volés sur vous, qu'est-ce que vous faites ? Venez voir le meunier, soit lui, soit d'autres meuniers, et puis eux, en général, ils achètent tous les objets volés. Voilà, c'est tout. C'était un petit tuté sur le vol, avec Chop Chop. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur ma chaîne Twitch, et à follow ma chaîne. Et sinon, je vous dis merci beaucoup. Allez, ciao les amis, à la prochaine.